Bon, bonsoir à tous. Il y a à peu près un mois et demi s'est terminée la COP21 à Paris avec un accord sur les moyens à mettre en œuvre pour tenter de freiner le réchauffement climatique. Depuis la conclusion de cet accord qui doit être signé par les pays partis de la conférence sur le climat, on parle surtout d'autre chose et pas beaucoup de réchauffement climatique. Moi, ce que je voudrais, c'est commencer par faire une courte analyse du contenu de cet accord et parler plus globalement après des enjeux liés au réchauffement climatique. Cet accord, donc, des 195 partis, autrement dit 195 pays, l'Union européenne comptant pour un seul pays, nous dit que l'objectif est de contenir le réchauffement climatique dans la limite de plus de 2 degrés par rapport au début de l'ère industrielle à la fin du 19e siècle, voire se rapprocher d'un degré et demi, cet objectif ayant été intégré à la demande d'un certain nombre de pays les plus menacés par les conséquences du réchauffement climatique. Comment compte-t-on arriver à ce résultat ? Eh bien, le point 2 de l'accord dit que chaque parti établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu'elle prévoit de réaliser. Et chaque parti fixe ses objectifs tous les 5 ans et les communique à la communauté internationale. Les pays doivent faire de plus un chiffrage tous les 5 ans sur leurs objectifs à partir de 2020, donc 2025, 2030, etc. Les pays les plus riches doivent fournir une aide financière aux pays les plus pauvres. On avait parlé de 100 milliards de dollars par an, mais à l'issue de cet accord, il n'y a pas d'obligation ni de véritable objectif chiffré. Plus préoccupant, il nous est rappelé dans cet accord que la Convention cadre des États-Unis sur le réchauffement adopté à Rio en 1992. Dans son point 5 de l'article 3 dit ceci, « Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre le changement climatique, y compris les mesures unilatérales, constitue un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. » Dit autrement, ce sont les règles commerciales de l'Organisation mondiale du commerce qui ont la priorité sur les mesures à mettre en œuvre pour freiner le réchauffement climatique dans la mesure où ces mesures à mettre en œuvre pourraient freiner ou perturber les échanges internationaux. Or, quand on analyse comment fonctionne le commerce mondialisé, on s'aperçoit que, par exemple, le plus simple pour élever les poulets, les cochons et pour nourrir les vaches laitées en Europe, je ne dis pas le plus économique, mais le plus simple, c'est d'importer énormément de soja du continent sud-américain, sauf que ces importations de soja, par exemple, conduisent à faire de la déforestation au Brésil, par exemple, et à retourner des centaines de millions d'hectares de prairies, par ailleurs, et au Brésil et en Argentine et dans d'autres pays sud-américains, alors que les prairies sont des puits de carbone, alors que les labours, eux, sont facteurs de libération de gaz à effet de serre par les labours eux-mêmes, par les engrais, etc., etc. Donc on voit bien que cet accord de Paris, c'est un accord diplomatique qui a permis d'aboutir à un consensus, mais il n'y a pas dans cet accord d'obligation de réduire de manière rapide et très importante les émissions de gaz à effet de serre. Il va de soi à partir de là que tout dépendra de la volonté de chaque pays et chacun peut avancer à son rythme. Certains disent que ils inverseront la courbe des émissions de gaz à effet de serre à partir de 2030, c'est le cas de la Chine. Que passera-t-il d'ici 2030 ? L'Inde ne prend pas d'engagement de ce type et l'Inde qui compte s'électrifier, mais en utilisant de manière extrêmement importante de charbon d'ici 2030 et après. Donc ça nous montre que la courbe des émissions de gaz à effet de serre n'est pas prête de s'inverser. Tout cela alors que l'année 2015 a été la plus chaude depuis qu'on fait les relevés et l'année 2014 avait été aussi l'année la plus chaude avant que le record soit à nouveau battu par 2015. Si on regarde maintenant quels ont été en France les sujets traités par l'actualité de la seconde quinzaine de décembre, on avait une douceur extrême, on avait des pics de pollution en Chine, en Inde, en Iran, en Italie, on avait des inondations en Grande-Bretagne, aux USA et en Amérique du Sud et en France. On parlait de l'effet d'aubaine qui était la baisse du prix du pétrole pour les entreprises et pour ménage. Dans les régions de montagne notamment, comme c'était les vacances de Noël et les sports d'hiver, eh bien, on transportait de la neige artificielle par hélicoptère pour mettre sur les bouts de piste là où il en manquait. Ça montre quand même que autant il peut y avoir consensus pour dire qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, autant quand il s'agit de passer aux travaux pratiques, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Or, dans ce domaine, il y a urgence. On sait que le réchauffement climatique est dû par son accélération, justement, parce qu'il y a eu d'autres périodes de réchauffement, à d'autres époques, mais ce qu'il y a de nouveau cette fois, c'est la rapidité du phénomène depuis environ un peu plus d'un siècle et l'accélération de ce phénomène aussi depuis les années 1960-1970. Une accélération permanente en parallèle avec, évidemment, la consommation d'énergie d'origine fossile. Entre 2002 et 2012, par exemple, la consommation de pétrole a augmenté de 14%, la consommation de gaz a augmenté de 31% et la consommation de charbon a augmenté de 55%. Et depuis, eh bien, on a mis en route sur tout le gaz de schiste. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la consommation d'énergie fossile risque d'augmenter d'environ 37% d'ici 2040. Ça nous mettrait sur une trajectoire d'augmentation des températures de 3,6 degrés d'ici la fin du siècle en cours. Et pendant ce temps-là, par exemple, dans les transports, au lieu de donner la priorité au chemin de fer, eh bien, on met en place les cars Macron pour concurrencer justement la SNCF. Et même la SNCF elle-même, pour ne pas laisser le marché au privé, va aussi mettre ses cars pour concurrencer ses propres lignes de chemin de fer. Il y a quelques semaines, j'avais reçu par mail un compte-rendu de colloque qui s'est tenu à Rangis. Avant de l'avoir lu, je me suis dit, eh bien, si c'est pour faire en sorte que la production légumière pour les franciliens qui sont 12 millions de consommateurs doit être désormais produite en Ile-de-France, puisque l'Ile-de-France, c'est quand même encore 50% de terres agricoles sur l'ensemble des 7 départements, même si certains départements n'ont plus l'agriculture du tout. Eh bien, non, c'était pas du tout ça. C'était un colloque qui s'était tenu à Rangis pour voir comment développer les livraisons de viande fraîche par l'e-commerce, par donc les commandes à travers Internet. Et donc, il fallait trouver les moyens d'emballer la viande, de la transporter le plus vite possible, de la garder au frais, etc. Donc, on voit bien que là aussi, on met en place des trafics qui seront libératrices de gaz à effet de serre au lieu de contribuer à réduire les émissions. Je dirais même que certaines initiatives qui peuvent paraître positives auront peut-être des effets pervers. Vous savez qu'a été reculée la date d'interdiction de donner des sachets aux caisses dans les grandes surfaces. A priori, c'est une bonne mesure. Reste à savoir dans quelle mesure il n'y aura pas plus d'emballage en plastique rigide des fruits et légumes dans les étals, alors que jusque-là c'était en Rang. Et donc, si ça se trouve, il y aura beaucoup plus de plastique autour des légumes en sortant des magasins parce qu'on les aura, justement, chaque kilo de pommes sera sous plastique alors qu'il y a encore des pommes, des carottes, etc., etc., d'autres produits dans le Rang. Donc, on voit bien que passer aux travaux pratiques, c'est souvent très compliqué, d'autant plus que dans ce capitalisme mondialisé tel qu'il fonctionne, eh bien, ce qui prédomine, c'est la loi de l'offre pour essayer de vendre toujours plus. Et la loi de l'offre, ça conduit aussi à segmenter l'offre de manière infinie, je dirais, pour essayer de vendre plus et pour essayer en introduisant des différences ou des innovations dans le packaging pour essayer toujours de vendre plus de marchandises. En France, il faut savoir que les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, alors la France, c'est 1% de la population mondiale, c'est 1,2% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui veut dire qu'on est un peu au-dessus de la moyenne, ce n'est pas énorme pour un pays capitaliste développé par rapport aux États-Unis, par exemple, mais ça veut dire aussi qu'on a notre part d'effort à faire pour, ce qui nous concerne, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il est question de ce qu'on a appelé le facteur 4, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en France, à l'horizon 2050. Ça, c'est dans la loi sur la transition énergétique. Il faut savoir que dans notre pays, environ 28% des gaz à effet de serre sont imputables au transport, mais 92% des gaz à effet de serre imputables au transport sont imputables au transport sur route, dont plus de la moitié aux voitures particulières et un peu moins de la moitié aux camions et aux véhicules utilitaires. L'avion, le rail et la navigation, c'est 8%. Le logement et les bureaux, c'est environ 20%. L'agriculture, à peu près autant. L'industrie, c'est environ 17%. Mais on peut dire que le bilan de l'industrie est un peu truqué dans la mesure où, ces 40 dernières années, on a beaucoup délocalisé les productions industrielles dans les pays à beaucoup de manœuvres, alors que l'on réimporte beaucoup de produits qui étaient fabriqués chez nous avant et qui donc sont fabriqués en Chine, au Bangladesh, en Éthiopie ou ailleurs. Ça veut dire donc que si on veut réduire de manière très importante les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il faudrait dans ce pays, à l'horizon 2050, diviser par 4 sans doute, voire davantage la circulation automobile. Est-ce qu'on en prend le chemin ? Quand je vois comment il y a des produits qui sont, comment on concentre les activités économiques au cœur des grandes agglomérations et comment l'habitat se répartit à 40 ou 50 kilomètres alentour, je ne pense pas que ce soit le bon moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'en Ile-de-France mais aussi autour de Lyon, autour de Grenoble, j'imagine, comme autour de Toulouse, de Lille ou de Marseille, eh bien, ce qui se passe c'est que les gens vont habiter de plus en plus loin de leur lieu de travail et n'ont souvent que la voiture individuelle pour se rendre au travail ensuite. Donc, il n'y a pas de réflexion vraiment sur comment densifier la ville parce qu'on densifie certes les lieux où se concentrent les emplois mais on étale tout autour l'habitat pour des raisons d'accès au marché foncier, pour des raisons d'accès à la propriété et donc ça conduit à développer la circulation au lieu de la réduire. sur une façon plus générale, est-ce qu'on peut continuer comme on le fait d'avoir une économie qui consiste à extraire des minerais, toutes sortes de matières premières, à transformer, à vendre, à consommer, à jeter sans presque rien recycler. Le recyclage c'est encore peu de choses en France, certes, ça se fait un peu à travers notre tri sélectif, les poubelles et des choses comme ça. La production de biens durables, on n'en prend pas le chemin non plus puisque c'est plutôt les objets à durée illimitée et donc là aussi, sans doute parce qu'il y a la course au profit, on fait qu'on pilote l'économie par la politique de l'offre et donc, moi ce qui m'a frappé et moi j'ai beaucoup lu avant d'écrire ce dernier livre qui s'appelle « L'écologie peut encore sauver l'économie » alors des fois on me demande pourquoi avoir choisi un tel titre ? C'est pas évident sans doute. Je l'ai choisi parce que ma conviction profonde est que si on ne change pas la manière de produire, je pense que les sociétés finiront par s'effondrer, les sociétés développées et celles qui sont en développement également, quand on voit le taux de pollution dans certaines villes, eh bien il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Quand on voit la dégradation des terres agricoles à force d'être dans la course au productivisme et sans avoir de véritables, comment dirais-je, pratiques agronomiques, j'y reviendrai plus tard, mais il y a de quoi s'inquiéter et donc il est possible que l'on aille d'ici la fin du siècle en cours, si on continue comme ça, et si le réchauffement vient en plus perturber l'économie, qu'on aille vers un effondrement des sociétés. Moi ce qui me frappe c'est que on est à peu près deux siècles après la mort de David Ricardo qui était un économiste anglais et qui avant d'être un économiste anglais était un spéculateur qui avait fait fortune sur les armes de guerre. La théorie de Ricardo à l'époque consistait à dire qu'il faut que chaque pays se spécialise dans les productions pour lesquelles il y a le plus performant et à partir de là, les performances de tous plus le commerce international fera que les nations s'enrichiront beaucoup plus vite et que donc on arrivera comme ça en répartissant la production mondiale. Par exemple, dans son livre, il disait que l'Angleterre, eh bien son intérêt n'était pas de produire des céréales parce que ces terres n'étaient pas très favorables au bon rendement en céréales, qu'il valait mieux produire ces céréales aux Etats-Unis, disait-il, ou en Pologne, de même qu'il valait mieux produire le vin en France ou au Portugal, et puis l'Angleterre donc devait se spécialiser dans le textile et dans un certain nombre d'autres produits. La mondialisation, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est un peu ça avec les délocalisations de production industrielle et la surexploitation des travailleurs dans les pays pauvres. C'est aussi la spécialisation agricole et donc de plus en plus de commerce. Et est venue s'ajouter là-dessus la théorie qu'on a appelée la théorie de la destruction créatrice qui, elle, a été conceptualisée vers le milieu du XXe siècle par Joseph Schumpeter, un économiste autrichien qui est mort peu après, d'ailleurs, et qui nous disait en gros à l'époque qu'il fallait, à un moment donné, enfin, l'innovation était forcément destructrice de capital parce qu'en faisant les progrès, on passait à autre chose et donc tout cela, finalement, était positif parce qu'on détruisait du capital mais comme il était créatif par l'innovation, eh bien, cette théorie de la destruction créatrice, eh bien, faisait avancer l'économie. Sauf que, quand on regarde les choses, comment elles se déroulent aujourd'hui et quand on regarde comment fonctionne toujours la théorie de Ricardo et celle de Schumpeter par-dessus, eh bien, on gaspille de plus en plus d'argent, de plus en plus de capital dans le processus de production et on émet de plus en plus de gaz à effet de serre par unité de production. Je vais vous prendre un exemple que moi j'ai vécu. Pendant 18 ans, j'ai été ouvrier d'usine à Colombes, dans une usine qui produisait des pneus, une usine qui a été modernisée en permanence mais que Michelin a décidé, puisque Michelin était actionnaire unique de Cléber-Colombe, a décidé de fermer en 1981 et il est arrivé à la fermer deux ans plus tard, en 1983. Donc, on a résisté comme on a pu. On a même fait une porte ouverte, je me souviens, un week-end où il est venu beaucoup de monde et comme on avait fait une porte ouverte et que la direction ne pouvait pas nous empêcher de l'organiser, on avait choisi de bâcher un certain nombre de machines pour qu'il n'y ait pas d'espionnage industriel parce que c'était des machines très innovantes. Donc, il y avait eu des investissements en permanence. Mais la raison de la délocalisation de la production vers les usines de province à l'époque, c'était que les salaires dans les usines de province étaient 30 à 35 % plus bas que ceux de la région parisienne pour diverses raisons. D'une façon générale, les salaires de la région parisienne étaient plus élevés. Et d'autre part, l'ancienneté des travailleurs toutes neuves en Meurthe-et-Moselle notamment et dans l'Aube, eh bien, faisait aussi qu'il y avait moins d'ancienneté et donc que les gens étaient moins payés à partir de là. Donc, l'usine a été fermée, une partie de la production a été transférée, une autre partie a été abandonnée en cours de route, les clés d'avion notamment. Il se trouve que 25 ans après, l'usine de Toul en Meurthe-et-Moselle qui était presque neuve quand on a transféré les productions de pneus de tourisme de Colombes à Toul, a fermé à son tour en 2008 parce que Michelin a trouvé le moyen de bâtir une usine pour produire ces mêmes pneus en Serbie. Et en Serbie, les salaires étaient trois fois plus bas qu'en Meurthe-et-Moselle. Sur le site de Colombes maintenant, il a fallu cinq ou six ans pour le réindustrialiser, est venu s'installer Thompson-CSF qui s'est appelé Thalès après, qui a compté à Colombes ensuite jusqu'à 2200 travailleurs et qui, en 2012, a fermé aussi cette unité pour aller s'installer à cinq kilomètres de là, à Jeune-Milliers, avec comme argument que Colombes, ces trois bâtiments différents qui ne sont pas reliés entre eux, ça nous met sur la menace de l'esplonnage industriel et donc on veut un seul site où il ne pourra pas y avoir d'esplonnage industriel. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons ? Je ne sais pas. Mais voilà comment aussi on a laissé à l'abandon, et depuis, c'est à l'abandon, d'ailleurs depuis 2012, une unité de production qui était quasiment neuve. Des choses comme ça, vous en avez partout en France, vous en avez partout dans les pays de l'Union Européenne, les délocalisations vers les pays à bas coût de main d'œuvre, ça a été ça un peu partout. Et quand on délocalise dans les pays à bas coût de main d'œuvre, il y a un double bilan carbone, il y a le bilan carbone de la casse industrielle, il y a le bilan carbone des usines qu'il a fallu monter, et puis il y a le bilan carbone du processus de production dans ces nouvelles unités, où souvent la production électrique est issue de la consommation du charbon, et donc là encore, une voiture ou un appareil électroménager produit en Chine, et bien un bilan carbone beaucoup plus élevé qu'une voiture ou un produit électroménager produit en France, où 70% de l'électricité est d'origine nucléaire, 13% d'origine hydraulique, alors qu'en Chine, c'est 60 ou 70% à partir du charbon, donc on voit bien là aussi que ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, moi, il me semble que au stade où on en est, le libéralisme économique tel qu'il fonctionne ne peut pas, ne peut pas faire en sorte que l'on réduise les émissions de gaz à effet de serre dans les proportions qu'il faudrait. Évidemment, le journaliste que je suis n'a pas toutes les solutions à lui tout seul. Moi, je mène une réflexion dans ce livre. J'ai, dans la deuxième partie, consacré huit chapitres à un certain nombre de choses qu'il est possible de faire chez nous. Le premier d'entre eux est intitulé « Partir de l'existant pour tout changer progressivement ». Le deuxième, « Ce qu'il faut modifier dans notre quotidien ». Le troisième, « Passer de la production linéaire à l'économie circulaire ». Le quatrième, « Promouvoir l'agroécologie pour se nourrir dans un monde fini ». Le cinquième, « Penser globale produire et consommer local ». Le sixième est consacré à la production électrique et donc à la place du nucléaire dans notre bouquet énergétique. L'avant-dernier, « Efficacité économique et sobriété capitalistique ». Et le dernier, « Adapter les projets politiques à la transition écologique ». Je crois que la première des choses, peut-être, et c'est là que nous avons chacun des possibilités à travers le comportement, c'est de consommer différemment. Par exemple, est-ce qu'on doit se laisser séduire par les produits de contre-saison, les fraises en hiver, les tomates, pareil, alors que le bilan carbone est 5 à 10 fois plus élevé qu'en été ? Est-ce que on doit acheter autant de biens jetables ? Est-ce que quand on habite une maison avec une gouttière au toit, on n'a pas intérêt à avoir une citerne ? Est-ce que quand on a un jardin, on n'a pas intérêt à faire de l'autoproduction ? Enfin, c'est des questions que chacun d'entre nous peut se poser. Est-ce que d'une façon générale, nous ne mangeons pas trop de protéines d'origine animale qu'il s'agisse de viande ou de poisson ? C'est des questions que je pense qu'il faut mettre sur la table. Il faut savoir, par exemple, que dans les pays développés, nous mangeons beaucoup plus de protéines animales que ne réclame notre organisme pour être en bonne santé. Ça peut même être source de mauvaise santé. Sans doute qu'il faut réapprendre à consommer des protéines d'origine végétale comme les lentilles, comme le pois chiche, comme le haricot sec, etc. Et manger moins de protéines d'origine animale, d'autant plus qu'il faut souvent trois ou quatre protéines végétales pour produire une protéine d'origine animale quand c'est du poulet, mais neuf ou dix quand il s'agit, par exemple, de la viande bovine. l'économie circulaire, l'économie circulaire, ça se développe peu, mais il est possible de faire du recyclage. Je donne dans ce livre un exemple d'une démarche associative dans le département de Loire-Atlantique où on fait comme ça beaucoup de choses et où on crée des emplois qui permettent aussi de faire de l'insertion. je sais qu'il y a d'autres exemples dans d'autres régions, donc je pense aussi qu'on pourrait sans doute développer le covoiturage pour se rendre au travail. Autant je pense que le covoiturage, si c'est pour faire de la concurrence à la SNCF pour aller de Paris à Marseille ou de Paris à Lyon, il ne vaut mieux pas, mais c'est ce qui se développe le plus parce que ça coûte moins cher finalement, donc on voit bien que les choses ne sont pas simples non plus dans ce domaine. Et puis, l'agriculture. Je pense que l'agriculture a d'énormes possibilités dans ce domaine, mais jusqu'à présent, on a surpouperi le chemin inverse et je dirais qu'on a tellement spécialisé l'agriculture qu'on l'a énormément fragilisé. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi ça fait 32 ans maintenant comme journaliste que j'ai gardé les dossiers agricoles, certes, depuis que je suis retraité, il y en a d'autres qui s'occupent de ces dossiers-là à l'Humanité, mais je continue à écrire pour le site Internet de l'Humanité. Jusqu'à mars dernier, j'écrivais régulièrement pour un journal qui, malheureusement, faute de moyens, n'a pas pu continuer quitter la terre. Et je n'ai jamais vu encore autant de secteurs en difficulté qu'en ce début d'année 2016. C'est vrai pour la production porcine, les gens perdent de l'argent en produisant du porc aujourd'hui. C'est vrai pour la production laitière, beaucoup perdent de l'argent en produisant du lait. Ça l'est de plus en plus pour les éleveurs spécialisés en viande bovine. Et, alors qu'ils étaient un peu les seigneurs de l'agriculture, même les producteurs de céréales, comme nous arrivons à la troisième année de prix céréalier en baisse pour cause de trois récoltes mondiales très abondantes, eh bien, les prix de la tonne de blé rendu au port de Rouen, c'est autour de 160 euros aujourd'hui, ce qui veut dire que le paysan, il ne la vend même plus 140 euros. Et à ce prix-là non plus, en prenant du blé ou de l'orge ou du maïs, on ne gagne pas sa vie. Donc, les difficultés des paysans aujourd'hui, ce n'est pas un problème de compétitivité comme on a tendance à nous le dire, mais c'est imputable au fait que de la manière dont fonctionne l'économie mondiale et libéralisée, dès que l'offre est supérieure de 3 ou 4% à la demande solvable, eh bien, le secteur de Laval, les transformateurs et aussi les distributeurs qui font en permanence pression sur les transformateurs, ont les moyens de faire payer l'addition aux producteurs que sont les paysans. Parce que quand vous produisez du lait ou vous le vendez ou vous le jetez parce que vous n'avez pas les moyens de transformer votre lait pour aller le vendre sous forme de beurre ou de fromage, certes, il y en a qui le font, mais la plupart des producteurs de lait, eh bien, depuis une quarantaine d'années, voire plus, ils livrent du lait pour les laiteries, pour l'industrie laitière. Quand vous faites du porc, c'est la même chose, même si certains font un peu de vente à la ferme et quand vous faites de la viande bovine ou autre, c'est également la même chose, même la volaille de Brest, c'est aussi la même chose, même si on vend un peu à la ferme. Donc, on voit bien que le paysan est dépendant du prix que vont vouloir lui donner ceux qui achètent sa marchandise, sauf quand il y a des contrats qui sont négociés d'avance avec un prix fixé d'avance, mais ce type de contrat, ça existe surtout dans les légumes de conserve ou dans les semences de céréales, etc., etc., mais en général, dans la grosse production, qu'il s'agit de production laitière ou autre, ça n'existe pas. Cela ne veut pas dire que les paysans ne peuvent pas produire différemment parce que moi, j'ai remarqué que plus on se spécialise et plus on est dépendant dans une filière de laval, plus aussi on est dépendant du secteur de l'amont, c'est-à-dire que quand vous êtes producteur du porc, sur une petite surface et que vous ne produisez pas la nourriture des cochons ou vous n'en produisez qu'une petite partie, eh bien, vous achetez des aliments composés et donc vous êtes tributaire du prix des aliments. Mais vous ne pouvez pas fixer le prix du kilo de cochon puisque c'est marqué au cadran de plérin ou autre qui le fixe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Donc, les producteurs de porc, ils perdent à peu près 30 ou 40 euros par cochon engraissé. Ça s'est aggravé depuis l'été dernier parce qu'il y a eu une tentative de concertation avec et les abatteurs et les distributeurs pour augmenter progressivement le prix du porc pour l'amener à 1,40 euro au marché au cadran et donc dans les autres transactions. Il y a eu une petite marge de progrès pendant quelques semaines et puis, à un moment donné, il y avait deux plus gros abatteurs qui sont Bigard et la Copère en Bretagne ont refusé d'acheter au marché au cadran et donc on a vendu moins de cochons. En vendant moins de cochons, il a fallu les nourrir plus longtemps et le poids des cochons a augmenté et maintenant le prix du porc qui devait remonter de 1,15 euro à 1,40 euro est tombé en dessous d'1,10 euro le kilo de carcasse dans la production laitière alors qu'avant la sortie des quotas laitiers le prix de la tonne de lait était autour de 370 à 400 euros au début de 2014 et bien au début de 2015 on était tombé autour de 340 et puis début 2016 on débute autour de 300 voire en dessous et à ce prix-là les gens ne gagnent pas leur vie. cela étant quand on cherche l'autonomie fourragère c'est-à-dire quand on est le moins dépendant possible des achats d'aliments on arrive à mieux gagner sa vie quitte à produire moi j'ai fait assez de reportages dans ce domaine pour savoir cela si par exemple en produisant du lait vous produisez sur la ferme toute la nourriture du bétail en ayant des mélanges appropriés de graminées et de légumineuses vous avez la possibilité de réduire le prix de revient de chaque litre de lait de manière assez importante mais il est vrai que peu de paysans sont dans ce schéma alors que c'est le plus rentable pourquoi ? parce qu'on a pris l'habitude d'aller au plus simple le plus simple c'est par exemple de cultiver beaucoup de maïs qui est broyé au début de l'automne qui est mis en silo mais comme le maïs est un aliment très énergétique mais pauvre en protéines pour équilibrer la ration des vaches laitières afin qu'elles aient une bonne productivité il faut acheter beaucoup de tourteaux de soja et les tourteaux de soja sont chers mais quand on fait des mélanges de raies gras et d'autres graminées avec des légumineuses comme le trècle la muserne par exemple et bien on a des prairies qui sont très productives on n'a pas besoin de mettre d'engrais azotés parce que les légumineuses pompent l'azote de l'air s'en nourrissent et nourrissent les graminées en même temps et donc on arrive à produire du lait avec un prix de revient beaucoup plus bas certes souvent on produit moins de lait par vache mais comme la marge par litre de lait est beaucoup plus élevée on gagne mieux sa vie mais il n'y a pas 5% des paysans qui pratiquent de l'azote parce que sans doute beaucoup sont sous l'influence de leur coopérative qui a des semences de maïs à leur vente qui a des engrais à leur vente qui a des grosses machines à leur vente etc. donc ce qu'on a appelé l'agroécologie c'est changer les pratiques agronomiques de manière d'une part à produire à moindre coût et aussi à produire en y mettant beaucoup moins le gaz à effet de serre ensuite vous avez aujourd'hui des techniques qui sont des techniques de travail simplifié du sol c'est à dire qu'on peut semer sans labourer il y a des machines qui permettent de faire ça aujourd'hui et on s'aperçoit que quand on fait ça pendant plusieurs années même si des fois on ne peut pas le faire chaque année parce que des fois la terre devient un peu trop sable au début mais quand on fait ça plusieurs années et bien on améliore la qualité des sols parce que ça permet aux vers de terre de se multiplier de travailler et donc d'aérer le sol et aussi de comment dirais-je de transformer les débris végétaux en humus ce qui fait que le sol s'enrichit en matière organique parce que dans les régions où on ne fait que des céréales avec des rotations courtes comme la Beauce par exemple mais d'autres régions céréales aussi on est arrivé à une telle pauvreté des terres en matière organique qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir un blé qui atteigne 11% de protéines or si le blé n'a pas 11% de protéines la farine est difficile à travailler et le blé aussi est difficile à exporter un pays comme l'Egypte par exemple mais comme condition d'avoir un taux de protéines minimum de 11,5% sinon le blé est refusé ce qui fait que le blé français a de plus en plus de mal à être exporté en Egypte parce que on trouve du blé ou ukrainien ou même argentin qui a un taux de protéines beaucoup plus élevé ou canadien par exemple et cette année la France va terminer la saison en juin 2016 sans doute avec un stock de report de blé qui sera supérieur à 5 millions de tonnes alors que la moyenne de ces dernières années était 2 millions à 2,5 millions de tonnes donc on voit bien aussi que ce système très spécialisé ne peut pas continuer comme ça je pense aussi qu'autour des grandes villes il faudrait renouer avec ce qu'on appelait autrefois les ceintures vertes je veux dire par là que les productions légumières dans le temps il y en avait autour de toutes les grandes villes parce que c'est des produits périssables c'est des produits qu'il était difficile à l'époque de transporter sur de longues distances maintenant avec les camions réfrigérés ou pas c'est beaucoup plus simple sauf que quand un camion de tomates fait 2000 km entre le lieu où les tomates sont produites en serre chauffées des fois et le lieu où elles sont consommées et bien là aussi le bilan carbone du kilo de tomates il est catastrophique et donc si on continue comme ça on ne réduira pas les émissions de gaz à effet de serre ce qui est vrai pour les tomates et pour les salades pour les melons etc. parce que pendant longtemps ces 40 dernières années on a surtout produit des fraises des melons des tomates au sud de l'Espagne mais on en a tellement produit au sud de l'Espagne qu'on a fini aussi par pomper presque toute l'eau qu'il y avait dans les nappes phréatiques et du coup l'Union Européenne a passé un accord il y a 2 ou 3 ans avec le Maroc pour que le Maroc produise de plus en plus de tomates de melons et d'autres fruits et légumes pour l'Union Européenne sauf que là aussi et bien les tomates du Maroc elles pondent beaucoup d'eau y compris dans les nappes phréatiques fossiles et le Maroc dans quelques décennies et bien il finira peut-être par monter d'eau parce qu'il aura vendu énormément de tomates de melons et d'autres produits à l'Union Européenne et là aussi le bilan carbone immédiat puisque ces produits-là sont mis en camion traversent une partie du Maroc pour aller jusqu'au port à l'embarquement traversent ensuite le détroit de Gibraltar sur le bateau et reprennent la route en Espagne pour remonter jusqu'à Rangis et plus haut au sein de l'Union Européenne donc là aussi est-ce qu'on peut continuer comme ça ou est-ce qu'il ne faut pas relocaliser la production alors je sais bien que certains produits il vaut mieux les cultiver dans les régions les plus ensoleillées mais pour produire des salades et un certain nombre de produits en région parisienne on a longtemps produit des salades des carottes et autres et même des tomates de plein champ ça ne pose pas de problème les pommes etc je le disais tout à l'heure l'île de France c'est encore 50% du père d'Agnicone mais sur ces terres agricoles le maréchal c'est seulement 0,5% le reste c'est surtout les fermes céréalières est-ce qu'il ne faudrait pas inciter les fermes céréalières à convertir par une partie de leur superficie en fruits et légumes en associant des jeunes paysans qui sortent des écoles de l'agriculture moi je pense qu'il y a des choses à inventer sans doute qu'il faudrait des aides spécifiques mais s'il n'y a pas d'incitation ça ne se fait pas parce que c'est beaucoup plus simple de cultiver les céréales que de s'emmerder je dirais à faire les carottes et les melons etc pour aller les livrer à l'injuste mais pourtant ça permettrait de créer des emplois et ce serait très bon pour réduire les émissions de gaz et de tête l'agroforesterie je ne sais pas si vous savez de quoi il retourne mais c'est quelque chose de très intéressant nous sommes dans un pays où on a arrasé beaucoup de talus détruit beaucoup de haies ces 50 dernières années or on s'aperçoit que la destruction des haies ça fait reculer la biodiversité mais là où des essais ont été faits là où on a fait de l'agroforesterie en plantant des arbres à raison d'une cinquantaine d'arbres à l'hectare et bien on se rend compte que un ça recrée de la biodiversité si c'est des arbres fruitiers on peut avoir deux récoltes au lieu d'une puisque on peut avoir de la prairie sous les arbres fruitiers ou des cultures si par exemple vous avez des noyés mais bien espacés s'ils sont serrés c'est beaucoup plus difficile de cultiver en dessous si vous avez des noyés bien espacés vous pouvez avoir de la prairie ou une autre culture en dessous c'est la même chose pour les pommiers on pourrait avoir des châtaigneraies avec des prairies autour avec des prairies en dessous etc. à propos de la châtaigne par exemple il faut savoir qu'aujourd'hui chaque français consomme 200 grammes d'équivalent châtaigne par an alors que la châtaigne était un produit de base un aliment de base dans les fermes d'un certain nombre de régions il y a un siècle et un peu moins alors je ne dis pas qu'il faut remanger des châtaignes midi et soir comme on le faisait en Ardèche ou ailleurs au 19ème siècle mais si 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 chaque français mangeait 9 ou 10 kilos de châtaignes par an sous diverses préparations eh bien ça ferait des céréales en moins et ça ferait de la biodiversité en plus et ça ferait surtout de la production agricole supplémentaire sur les terres pauvres parce que le châtaignier il peut pousser sur les terres pentues sur les terres acides sur les terres qui ne sont pas rentables à cultiver pour produire des céréales mais qui peuvent nourrir des animaux sur des pâturages et donc on peut sur ces terres là avoir deux récoltes une dans la prairie et une à partir des arbres une châtaignerie ça peut produire entre 2 et 3 tonnes à l'hectare quand elle est bien quand elle est bien quand elle est bien suivie quand on s'en occupe comme il faut donc moi je pense que dans les prochaines décennies comme la population mondiale va encore augmenter eh bien les terres les moins fertiles qui ont été un peu négligées depuis un demi-siècle elles vont retrouver toute leur importance d'une part pour produire de la nourriture et d'autre part pour produire du carbone pour capter du carbone par exemple donc ça fait beaucoup de choses la gestion de l'eau je pense que c'est quelque chose de très important je sais bien que ça fait débat je sais bien que ça fait polémique et je sais bien que certains choix n'est pas à y voir très clair je pense par exemple que le barrage de Sivins n'était pas sans doute le bon endroit pour pour faire une réserve d'eau sur un cours d'eau qui n'avait qu'un faible débit et dans une zone de vallées très large mais je pense que dans un certain nombre de vallées étroites si on veut dans les prochaines décennies d'une part produire davantage d'électricité hydraulique pour en alternance avec les éoliennes pouvoir produire la même quantité de courant quand il n'y a pas de vent on a intérêt à augmenter un certain nombre de barrages dans un certain nombre de régions d'autant plus que ces barrages aussi ça permet de réguler le débit des cours d'eau et donc d'éviter un certain nombre d'inondations qui parfois deviennent de plus en plus catastrophiques dans certaines régions moi j'habite en région parisienne il n'y a pas eu d'inondation depuis longtemps en région parisienne mais s'il n'y a pas eu d'inondation depuis longtemps en région parisienne c'est parce qu'il y a 4 ou 5 barrages en amont de Paris l'un sur le cours de Lyon dans le département de la Nièvre 2 ou 3 autres dans les départements de l'Aube et de la Marne sur la Marne et sur l'Aube et donc ces barrages ont le double intérêt de décréter les crues en hiver et aussi de soutenir le débit de la Seine en été en 2015 par exemple si ces barrages à partir du mois de juin n'avaient pas apporté 80 m3 secondes tous les jours jusqu'à la fin jusqu'au milieu de l'automne et bien le débit de la Seine à Paris serait tombé à 20 m3 secondes et à 20 m3 secondes comme on pompe l'eau de la Seine en amont de Paris pour la purifier et pour nous donner de l'eau du robinet on aurait eu beaucoup plus de mal à travailler l'eau de la Seine pour la rendre potable donc on voit bien qu'avec le réchauffement climatique on aura sans doute besoin d'avoir de plus grandes réserves d'eau qu'on a aujourd'hui s'agissant maintenant de la production électrique en France l'éolien c'est 4% le solaire c'est à peu près 1% l'hydraulique de 11 à 13% le nucléaire autour de 70% voire un peu plus des fois et le reste c'est un peu du gaz du charbon il n'y en a pratiquement plus vous savez que l'Allemagne a fait le choix de sortir du nucléaire d'ici 2025 mais l'Allemagne avait beaucoup moins de centrales nucléaires que la France certains se battent et moi je respecte leur combat pour la sortie du nucléaire en France le problème c'est de se poser la question par quoi on remplace et à quel rythme par quoi et à quel rythme avec 70% de notre électricité produite à partir du nucléaire c'est beaucoup plus compliqué qu'en Allemagne et en Allemagne c'est déjà très compliqué parce que en sortant du nucléaire en Allemagne certes on a augmenté beaucoup les énergies renouvelables que sont l'éolien le photovoltaïque et aussi la méthanisation dans les élevages notamment et quand toutes les conditions sont optimales les énergies renouvelables en Allemagne ça peut monter jusqu'à plus de 40% voire 45% mais quand aucune de ces conditions n'est réunie c'est à dire quand il y a nu soleil nu vent ça peut tomber à 5% et donc quand ça tombe à 5% il faut augmenter la production à partir du charbon et à partir du limite ce qui fait que évidemment c'est très émetteur de gaz avec l'étoile donc dans un pays aussi nucléarisé que la France une sortie rapide du nucléaire ça pose beaucoup de questions parce que ça suppose de mettre beaucoup d'argent pour mettre en place des énergies renouvelables mais je sais que ça ne suffira pas ça veut dire aussi qu'il faudrait démanteler beaucoup de centrales en peu d'années ce qui coûte aussi très cher et investir énormément mais dans quel type de filière pour produire de l'électricité que les centrales nucléaires ne produirent plus il se trouve qu'on a en France une autorité de sûreté nucléaire qui est indépendante d'EDF et qui fait un travail très sérieux je consacre une partie du chapitre que j'ai consacré à l'énergie à montrer ce qu'est le travail de la SN elle joue aussi un rôle très important en Europe et dans le monde dans tout ce qui est concertation internationale pour la sûreté nucléaire notamment après l'accident de Fukushima au Japon donc moi je pense qu'il faut se donner le temps de voir d'avancer pas à pas d'augmenter autant que possible les énergies renouvelables mais en gardant à l'esprit qu'il faudra toujours fournir de l'électricité alors toutes les expériences autrement locales et autres évidemment moi je suis pour leur développement après de quelle manière je ne suis pas un spécialiste de l'énergie mais il faut expérimenter il faut avancer dans ce domaine mais on ne peut pas je pense en France prendre le même chemin qu'on a pris en Allemagne parce que ça poserait beaucoup plus de problèmes qu'en Allemagne qui en a déjà pas mal donc voilà je ne sais pas depuis combien de temps je parle ça doit faire près d'une heure maintenant donc je vais m'arrêter là même s'il avait un peu plus mais je préfère après qu'on ait un échange avec la salle et puis ce sera beaucoup plus comment dirais-je non il vaut mieux que ça se passe comme ça donc la parole est à vous oui connaissez-vous le scénario des gavats j'ai vu oui j'ai vu j'ai vu de quoi y retourner je demande à voir je demande à voir je suis dubitatif je vous suggère de venir à fond et puis vous verrez que la sortie du nucléaire avec ce scénario là c'est en 2033 la fin du nucléaire vous pouvez préciser c'est quoi ce scénario ? c'est un scénario qui a été fait c'est la seule référence actuellement en France qui propose autre chose que le scénario officiel donc c'est une association qui s'appelle Négawatt qui est formée en elle-même il y a peu de personnes mais qui s'appuie si je me souviens bien sur 400 scientifiques et qui ont étudié tous les problèmes de l'énergie et comment on peut évoluer sachant que la première chose à faire c'est ce que disait monsieur la première chose c'est de diviser par 4 nos consommations et quand on divise par 4 nos consommations je fais une règle 3 idiote mais ça fait déjà 4 fois de moins de réacteurs nucléaires non 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 mais diviser par 4 la consommation d'énergie c'est pas forcément diviser par 4 la consommation d'électricité parce que là moi je doute qu'on puisse diviser par 4 la consommation d'électricité quand je vois la place que prennent les ordinateurs la recherche sur internet etc etc ces objets là bientôt ils vont consommer plus d'électricité que l'électroménager que chacun a payé et donc et donc diviser par 4 la consommation d'énergie fossile oui c'est impératif diviser par 4 la consommation d'électricité à mon avis c'est une autre paire de manches beaucoup plus difficile à atteindre l'objectif est de la diviser par 2 il n'est pas de la diviser par 4 c'est déjà un objectif difficile oui je pense le chauffage électrique consomme quelle part de l'électricité en France je ne sais pas moi non plus je n'ai pas le chiffre non mais on a une vie nouvelle autour de nous qui a été construite avec du chauffage électrique pour ce qui est pour ce qui est du chauffage le mieux serait de construire des bâtiments à énergie positive ou à faible consommation d'énergie le mieux serait d'aider les gens à isoler leur maison par exemple on parle des fois de taxe carbone j'en ai pas parlé là dans l'introduction mais s'il y avait une taxe carbone sur les carburants au lieu que cette taxe aille alimenter le budget du gouvernement si elle servait à subventionner les aides à l'isolation des bâtiments moi je pense que un ça réduirait la facture énergétique du pays et ça pourrait diminuer considérablement les émissions de gaz à effet de serre incultables au chauffage et des maisons et des bureaux oui pour répondre sur la question du logement effectivement avec la vie nouvelle qu'on a sur la Capi c'est une problématique alors j'ai pas les chiffres en tête on est en train pour information de mener une étude de potentiel en énergie renouvelable sur le territoire de la Capi et de la Tour dans laquelle on fait aussi le point de départ c'est à dire quelles sont nos consommations actuellement du coup on distingue ces usages d'électricité pour le chauffage etc donc les usages de chaleur d'électricité spécifique et de la mobilité et donc cette question des constructions c'est vrai que c'est essentiel pour la suite c'est aussi pour ça qu'il y a des réglementations qui évoluent tout le temps et qu'on essaye sur le territoire d'aller plus loin d'autant qu'on est un territoire avec une filière d'excellence sur la construction durable après effectivement le gros potentiel qu'on a identifié sur le territoire c'est la rénovation c'est la rénovation énergétique des logements surtout effectivement avec cette problématique du chauffage électrique et du bâtiment des logements de la vie nouvelle également aussi les maisons individuelles qui sont construites avant 79 voire avant 45 surtout c'est une problématique qu'on trouve beaucoup sur les ballons de la Tour donc pour information il y a des aides qui existent pour les publics précaires et on est en train aussi de réfléchir à comment organiser une plateforme de rénovation pour inciter les habitants à passer à de la rénovation à passer à l'action et à leur donner aussi confiance en l'offre des artisans parce que parfois on peut se faire aussi contacter par des artisans on ne sait pas trop par recommencer la clôture les huisseries etc donc sachez que c'est un enjeu en tout cas pour le territoire avec des équipes qui travaillent à ce propos j'ai dans ma famille une personne qui est architecte et qui a travaillé de 1997 à 2013 dans un cabinet d'associés qui proposait des aménagements de quartier avec des bâtiments à faible consommation d'énergie donc ils ont eu du travail pendant environ 15-16 ans en se battant en allant le chercher en convainquant les élus d'adopter de tels projets mais c'était toujours difficile c'était toujours difficile de convaincre des élus parce que ça coûtait un peu moins cher que ce que proposaient d'autres avec des bâtiments différents avec des aménagements de quartiers plus consommateurs d'énergie évidemment et il se trouve que ce cabinet d'architectes à l'approche des élections municipales de 2014 n'avait plus de travail du tout pour l'année 2014 parce que les élus en fin de mandat ne s'engageraient pas etc et donc plutôt que de risquer la faillite au bout d'un an ou deux plus tard ils ont préféré fermer le cabinet et aller chacun de son côté ils étaient cinq associés pour retrouver du travail ailleurs je dis ça pourquoi c'est pour vous dire que quand on est dans ce type d'innovation on a aussi souvent du mal à être suivi par les gestionnaires dans la mesure où ce qu'on propose est un peu plus coûteux au départ que ce que proposent d'autres cabinets d'architectes dans la vie de la Colombe il y a toute une histoire que je raconte là aussi dans ce livre sur l'aménagement d'un quartier ça a duré longtemps c'était un quartier qui appartenait enfin c'était quelques hectares qui appartenaient à la marine nationale et qui ont été cédés à la ville on devait faire un musée de la marine à un moment donné non un musée derrière ATP sur ces terrains cédés par la marine nationale et puis ça s'est pas fait dans un deuxième temps on a changé de municipalité passé de gauche à droite et la droite voulait faire des immeubles de standing mais la droite ayant été battue en 2007 ça s'est pas fait non plus et dans un troisième temps donc de 2007 à 2012 on a construit un éco-quartier mais là aussi il a fallu des débats et des débats pour arriver à un tel projet et il a fallu qu'il y ait dans l'équipe municipale quelqu'un qui fait pointu sur ces questions pour que pour que ils finissent qui va remporter le morceau mais c'est pour vous dire que ces choses là dans notre pays elles ont quand même du mal à avancer alors qu'il faudrait avancer très vite oui j'ai pas le micro alors que c'est un peu un peu fort ah ben c'est là peut-être dans votre conférence vous avez souligné dès le début qu'il y a quand même une difficulté majeure à faire avancer les choses qu'on peut retrouver effectivement au niveau des décideurs locaux des politiques locales c'est quand même tout le système économique qui fait que il faut dépenser il faut gaspiller il faut carver la surproduction etc donc moi je je il me semble que les les citoyens les individus sont de plus en plus convaincus qu'il faut absolument faire quelque chose très vite presque immédiatement pour se sortir de la catastrophe annoncée si on peut encore mais on se heurte on se heurte à justement des organisations qui existent des niveaux qui existent qui soient administratifs politiques voire économiques et financiers encore dessus qui empêchent ça et et moi je 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 me demande quels peuvent être les leviers des citoyens hors leur action il faut que chacun économise énergie participe aux tris etc chacun passe les épargules mais en même temps il faut pouvoir soutenir ce qui se passe au dessus et je crois qu'on est quand même coincé dans deux dans deux systèmes mais un système disons économique pur qui est qu'il faut consommer du pétrole pour enrichir le pétrole et de notre côté un système politique très hiérarchisé qui fait que les projets qui vont dans le bon sens que ce soit des projets architecturaux ou autres sont freinés ralentis parce qu'il y a toute une série au minimum d'habitudes qu'on ne veut pas remettre en cause et à mon avis beaucoup plus fortement des je ne vais pas dire des directives mais des principes politiques qui descendent jusque au plus bas dans les dans les territoires dans les communes et ça moi ça me comment dire ça me fait penser que il faut qu'il se passe quelque chose pour secouer tout ça et que ça peut venir que des citoyens mais en même temps je mesure l'énorme difficulté qu'il y a à pouvoir secouer ces deux fléaux que j'appellerais la côté économique et que l'autre la politique est à son service je me pose les mêmes questions que vous tous les jours et je n'ai pas non plus toutes les réponses qu'il faudrait oui non là oui là il est rouge donc ça doit marcher en gros ça il est allumé moi je voulais moi je voulais poser une autre une question que j'ai souligné la dernière fois c'était pareil c'était justement sur l'isolation des bâtiments et on prend donc du pétrole pour isoler les bâtiments de polystyrène voilà ça c'est le premier point et il y a un deuxième point qui m'a un petit peu interpellé quand vous parliez des réserves d'eau des barrages vous avez parlé aussi avant de biodiversité j'ai un exemple du barrage de l'enjeun dans la Loire justement qui casse la dynamique des allusions et on s'est aperçu que le lit de la Loire a baissé de 2 mètres à certains endroits et a asséché des zones humides avec une grosse star de solidarité donc ma question est justement en voulant trouver des solutions des solutions adaptées on crée d'autres problèmes en Europe ce n'est pas impossible qu'on crée d'autres problèmes à un moment donné il faut faire la part des choses et voir comment gérer l'eau comment se servir de l'eau pour nourrir la population parce que ça va se poser aussi comme ça et sur quel site faire des barrages moi je pense par exemple que dans certaines palais encaissés d'une région que je connais bien et qui est la Bretagne on pourrait avoir un certain nombre de barrages qui ne porteraient pas tellement à conséquence à la mesure où les fonds de vallée ne sont plus fréquentés les vaches ne sont plus dans ces prés qui sont laissés à l'abandon par exemple dans d'autres régions sans doute il y a des situations de même type mais ça mérite d'être étudié au cas par cas et ce que je veux dire surtout que comme le réchauffement climatique va nous apporter des périodes de sécheresse mais aussi de plus en plus d'inondations probablement avec des pluies torrentielles notamment du côté de la Méditerranée et bien je pense qu'on a intérêt aussi à savoir comment réguler toute cette eau qui tombe du ciel et certaines retenues ne seront pas de trop je crois pour faire de l'écritage de même même si ça ne jouera jamais un rôle énorme je pense que si au lieu d'aller au tout à l'égout toute l'eau qui tombe sur les toits des maisons individuelles en France aujourd'hui étaient récupérées dans une citerne d'une part ça permettrait de pomper moins de l'eau au robinet pour certains usages comme arroser le jardin par exemple et d'autre part ça pourrait aussi réduire les risques de crues quand il y a de gros orages par exemple je pense qu'il y a des choses à réinventer avec une gestion intelligente de l'eau oui tout à l'heure vous avez évoqué l'agriculture en mettant en évidence ce qui serait intéressant et peut-être une solution pour les agriculteurs de maîtriser leur chaîne de production et vous avez pris le cas l'exemple des producteurs de lait plutôt que d'acheter de l'alimentation pour bétail et leurs prairies qui permettent de nourrir directement leurs bétails effectivement ça paraît intéressant seulement le problème que je vois moi personnellement c'est qu'on n'est pas seul au monde et qu'il y a un certain nombre de pays notamment très proches qui nous entourent et qui sont même en Europe qui ont des élevages intensifs aux Pays-Bas et même en Allemagne et en France on a voulu les imiter en évoquant la ferme des Millevaches et par rapport à ça je voudrais savoir comment vous positionnez ces propriétés que vous verriez en France par rapport à cette concurrence complètement démesurée qui est à nos portes aujourd'hui le prix de revient le plus bas du lait il s'obtient dans les fermes qui ont des mélanges appropriés de graminées et de légumineuses je parle bien du prix de revient du litre de lait j'ai fait assez de reportages sur le terrain pour avoir cette certitude parce que quand vous avez des graminées et des légumineuses quand vous faites beaucoup de foin quitte à produire moins de lait si vous gagnez mieux votre vie j'ai avant le salon de Rennes en septembre le spa ce qu'on appelle le salon de l'image à Rennes on a fait un voyage de presse on est allé voir un producteur de lait il était sur 68 hectares et il produisait 530 000 litres de lait et malgré ça il arrivait encore à cultiver 20 hectares de blé pour vendre du blé à sa coopérative il avait aussi comme il voulait produire plus de lait encore acheter un droit supplémentaire à produire à sa coopérative qui s'appelle Sodial donc un droit de 80 000 litres de lait de plus et donc il avait payé ce droit à produire supplémentaire 2900 euros et dans le contrat pour ce droit à produire supplémentaire le prix du lait en cas de surproduction pouvait descendre à 270 euros la tonne quand on est passé chez lui son lait était payé 310 euros la tonne et il nous disait que son prix de revient était de 330 euros avec le système qu'il avait moi je suis certain que ce gars alors le prix du lait n'était pas il devrait être plus haut que ça je pense qu'il devrait pour que les gens s'en sortent bien il devrait au moins être à 370 380 euros la tonne mais chez ce paysan là si au lieu de produire 510 000 litres voire 530 000 litres voire 610 000 avec le droit supplémentaire qu'il avait acquis il s'était contenté de produire 300 000 litres par an mais avec un système uniquement herbagé il aurait mieux gagné sa vie c'est ce que j'ai vu dans d'autres fermes en Bretagne en Vendée et dans le Pas-de-Calais également après la ferme des mille vaches la ferme des mille vaches c'est les vaches ne vont plus au prix quand c'est comme ça elles sont nourries à l'auge d'un bout de l'année à l'autre et donc on cultive beaucoup de maïs à 20 km à l'entour qu'on transporte au silo on importe évidemment beaucoup de tourteaux pour nourrir les vaches et le prix de revient du litre de lait sera toujours relativement élevé dans ce type d'élevage autant plus que cette ferme là aussi a montré durant ces premiers mois d'activité comme l'état sanitaire du bétail n'était pas bien maîtrisé qu'il y avait beaucoup de pertes d'animaux etc. donc je ne crois pas du tout à ce type d'élevage de même que je ne crois pas du tout à à la concentration porcine mais elle s'est faite c'est vrai elle s'est faite il faut savoir par exemple que l'Allemagne a beaucoup augmenté sa production porcine et pourquoi cette production s'est-elle tellement développée en Allemagne il y a deux raisons à cela l'une c'est que dans beaucoup de fermes allemandes on fait de la méthanisation et l'électricité provenant de la méthanisation est très bien payée donc ça rentre dans le bilan de l'exploitation et donc on peut produire du lait et produire du cochon à moindre coût en Allemagne que dans des fermes qui n'ont pas de méthanisation d'autre part les abattoirs allemands sont approvisionnés si je puis dire en un heure à près de 80% par des travailleurs détachés venus d'Europe centrale qu'on paye deux fois moins cher que les salariés allemands à tel point que dans un premier temps les Danois et les Néerlandais ont commencé à faire tuer leurs cochons en Allemagne parce que ça coûtait moins cher de les faire tuer là-bas et de ramener la barba que dans les caissettes pour faire des jambons et autre chose après que de les tuer aux Pays-Bas et au Danemark et dans un deuxième temps certains éleveurs danois et néerlandais se sont spécialisés seulement comme naisseurs et donc vendent leurs porcelets maintenant à des porcheries allemandes alors c'est une fuite en avant dans la concentration mais au final ça ne donnera rien de bon à mon avis et c'est vrai que les éleveurs bretons qui sont un peu sur le même modèle mais quand même dans les fermes familiales même s'ils sont des grosses unités et bien sont victimes de la concurrence allemande et de la concurrence espagnole aujourd'hui oui alors que techniquement ils sont performants mais comme ils sont loin des des grands bassins de consommation dans la pointe bretonne beaucoup plus loin que les allemands et beaucoup plus loin du sud de la France que les espagnols et bien ils se font tailler des croupières parce que et les grandes surfaces et les salaires veniers et bien ils s'approvisionnent là où ils trouvent le moins cher donc c'est vrai que c'est très très injuste mais cette forme de concurrence moi je trouve qu'elle est mortifère parce que quand les Danois et les Néerlandais ont fait tuer leurs cochons en Allemagne on a augmenté le bilan carbone de chaque kilo de barbac puisqu'il fallait transporter les animaux vivants et transporter la viande après dans les pays dans le pays qui avait produit quand ils ont abandonné la production porcine pour ne faire que des porcelets ils ont forcément laissé des bâtiments à l'abandon tandis qu'on en construisait un Allemagne donc là encore bilan carbone en augmentation si on fait la même chose dans la production laitière et bien oui on aboutira aussi au même résultat et en fin de compte comme ce système là fonctionne au maïs et au soja on importera toujours plus de soja et on cultivera toujours plus de maïs et là aussi le bilan carbone de chaque litre de lait il ira en augmentant voilà comment les choses se passent et voilà pourquoi aussi c'est difficile de mettre en place un autre système Stéphane Le Folle a fait voter une loi qui m'a semblé moins intéressante sur l'agroécologie le problème c'est qu'on n'arrive pas à la mettre en place parce que c'est un peu le contraire qui se passe sur le terrain ce que vous disiez en posant votre question la tendance lourde c'est de chercher la solution dans la fuite en avant dans la concentration de la production alors que de mon point de vue ça ne fait que retarder les échéances et ça aggrave les problèmes en attendant alors comment on va s'en sortir je ne sais pas mais c'est préoccupant oui j'ai vu un témoignage à la télévision en Allemagne où un propriétaire d'une maison du 16ème siècle dans un village très ancien se trouve exproprié alors que c'est une maison qui a retapé depuis plusieurs générations parce que tout simplement il y a comment dire des exploitations de lignites qui produisent 200 000 tonnes par jour avec des machines gigantesques et ils font disparaître carrément les cités y compris les cités médiévales et lui en faisait partie donc il sait que sa maison dans trois ans elle va disparaître dans la carrière de lignite parce que tout simplement quand ils ont arrêté le nucléaire ils accélèrent la production de lignites oui c'est une production à ciel ouvert qui est sur des kilomètres carrés et qui détériore énormément la nature c'est vrai alors alors ce qui compte aussi c'est que les carrières de lignites quand ils ont plus de sans faire l'exploitation ils en prendent des lacs qui m'ont des lacs immenses de grands comme lacs du bourg avec 200 mètres de profondeur et après il y a la chasse aussi touristique vous n'allez pas dire que le sujet est épuisé moi j'ai une question je ne connais rien sur la taxe carbone est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que c'est la taxe carbone et qu'est-ce que ça raconte alors il y a eu une tentative de mise en place d'une taxe carbone qu'on a appelée l'éco-taxe et pour ce faire c'est le gouvernement Fillon qui avait fait voter cette loi elle n'a jamais été mise en place sous le gouvernement Fillon puisque on a attendu la passation des pouvoirs le décret d'application de cette loi qui avait été votée dans la foulée du Grenelle de l'environnement a été publié le jour de la passation de pouvoir entre Sarkozy et François Hollande donc la droite ne voulait pas mettre en place la taxe carbone qu'elle avait fait voter au parlement l'opinion que j'ai moi sur cette taxe carbone là qu'elle était elle était mal ficelée parce que elle aboutissait à taxer les routes secondaires et ne pas taxer les autoroutes elle était franco-française alors qu'à mon avis il vaudrait mieux avoir une taxe carbone qui soit européenne puisque on est une Europe de 28 pays moi je pense que on pourrait avoir une taxe carbone sur tout ce qui est produits pétroliers ou sur la consommation de carburant mais il faudrait que l'argent de cette taxe soit dans une cagnotte qui serve à par exemple isoler les bâtiments à subventionner l'isolation des bâtiments à réduire la construction des constructions neuves à énergie positive pour des choses comme ça plutôt que d'aller alimenter parce que finalement on a de grosses taxes en France sur des produits pétroliers est-ce qu'on peut en mettre un peu plus alors que le prix du pétrolier baisse peut-être mais l'essentiel je pense que serait de l'utiliser à bon escient et si cette taxe était européenne chaque pays l'apercevant sur le carburant distribué dans le pays et l'utilisant à bonne fin pour des initiatives qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre ça peut être quelque chose de positif sans introduire de distorsion de concurrence au sein de l'Europe parce qu'on sait bien que quand on introduit des distorsions de concurrence parfois on ruine la production de certains pays au bénéfice d'autres pays donc c'est pour ça il y a des choses qui pourraient se faire au niveau de l'Union Européenne mais visiblement ce n'est pas le souci de la Commission Européenne la Commission qu'est-ce qu'elle cherche à faire ? elle cherche à libéraliser le commerce international encore plus hier avec d'autres journalistes j'ai rencontré le négociateur français qui s'appelle Jean-Luc Demarty et qui est le négociateur français de la commissaire européenne au commerce Cécilia Mestrom ce gars un technocrate qui a été au cabinet de Jacques Delors à partir de 1981 que Delors a fait venir à Bruxelles après quand il a été président de la Commission qui est depuis à la Commission qui a été directeur général de l'agriculture à la Commission quand je l'écoute parler c'est un type qui n'est jamais sorti de sa bulle qui ne connait rien aux réalités de terrain mais qui prétend tout savoir qui est arrogant qui n'a aucun souci mais alors aucun des enjeux climatiques et qui vous dit tranquillement que eh bien c'est le commerce finalement qui permet de sortir les populations les pays pauvres de la misère je lui ai dit quand même qu'il y a quelques années il y avait une usine qui s'était écroulée sur les ouvrières à Dhaka au Bangladesh et que ça avait fait loup de 100 morts eh bien bon il m'a dit tranquillement oui mais les choses se sont améliorées depuis ben non les choses ne se sont pas améliorées depuis parce que les salaires sont toujours aussi bas les exigences des donneurs d'ordre sont toujours les mêmes et les bangladais sont toujours des esclaves à peut-être qu'ils baignent 60 euros par mois au lieu de 40 avant mais le système n'a vraiment pas changé et ce qui est vrai au Bangladesh est vrai en Ethiopie est vrai dans d'autres pays et compris au Cambodge et d'autres donc le commerce international tel qu'il se développe sur fond de baisse des tarifs loignés et d'autres accords de préférence donnés aux produits de certains pays comme dans l'accord tout sauf des armes que Pascal Lamy avait négocié en 1980 entre 1999 et 2001 eh bien ce sont des accords qui favorisent l'esclavage dans les pays pauvres et qui contribuent à désindustrialiser des pays comme de nôtres et au total eh bien certes il y a du bénéfice mais par exemple un un t-shirt produit au Bangladesh ben c'était je ne me rappelle plus ben c'était moins d'un euro les salaires pour le produire et puis il était vendu 27 euros et puis il y avait 18 euros de bénéfice pour la firme qui nous vendait par exemple et les coûts les coûts de production c'était autour d'un euro c'est des choses comme ça et donc c'est pas comme ça c'est pas comme ça que quand on nous dit que c'est que la libéralisation du commerce c'est pour sortir les pays pauvres de la misère non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai du tout c'est pour accroître l'exploitation et pour créer plus de chômage chez nous en essayant d'avoir plus de bénéfices sur chaque produit fabriqué et vendu sauf que là encore le bilan carbone de ce produit parce qu'il y a transfert de production et et production à partir d'une énergie fossile souvent il est aggravé par ce système pour éviter pardon comment c'est évident non non il va aggraver les choses oui oui par exemple en viande bovine il est question de donner un important contingent de viande bovine aux Etats-Unis et des morceaux nobles or la grande difficulté en France c'est de trouver un marché pour les morceaux nobles parce que la France c'est le pays qui a le plus de troupeaux allaitants c'est à dire les vaches de race à viande les charolaises les limousines les obracs les salaires les blonds de l'aquitaine etc et comme en Europe il y a un troupeau laitier très important et qui augmente avec la sortie des quotas il y a de plus en plus de bovins du troupeau laitier qui vont aux abattoirs puisque les vaches de réforme quand elles ont élevé ou du moins quand elles ont produit parce qu'elles les élèvent même pas quand elles ont produit deux ou trois gros ils vont à l'abattoir tellement on leur tire sur la couenne pour produire du lait et il faut savoir qu'aujourd'hui les vaches laitières de réforme elles sont essentiellement transformées en viande hachée surtout en steak haché ce qui fait que on passe le pot au feu en steak haché aujourd'hui avec un peu de graisse etc etc et la part la part du steak haché augmente aux Etats-Unis par exemple c'est 100% le pays du hamburger c'est 100% les vaches laitières de réforme qui vont faire du steak haché et les américains ne mangent pas beaucoup le pièce noble de l'aïolo comme on dit et donc ils cherchent à exporter ça en France et si on leur donne un contingent d'exportation de cette viande en France et bien ça va encore aggraver la situation de l'élevage à l'étang de charolaises et autres limousines puisque c'est ces pièces là qui ont le plus de mal à vendre elles ne sont pas très présentes dans les grandes surfaces et les boucheries traditionnelles ne cessent de diminuer en nombre donc à partir de là aussi vendre moins de viande et la tendance aussi en France c'est de consommer moins de viande bovine puisque la consommation depuis 2003 a diminué de 27% donc on voit bien là nous n'avons pas besoin de la viande des américains mais pour essayer de leur vendre des services ou autre chose on va peut-être faire des concessions sur les importations de viande bovine c'est complètement aberrant c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Demarty il n'était pas content mais puis il a dit oui bonsoir monsieur je viens d'arriver donc je vous remercie de votre conférence qui s'est dit l'année dernière j'ai vu un film assez étonnant qui s'appelle Demas je ne sais pas si vous l'avez vu on en a parlé on en a dit du bien et j'ai été très étonné parce qu'il se passe au pessimisme ambiant qu'on peut entendre que peut-être il y a une révolution qui est en cours qu'on pouvait voir au travers de ce film et qui peut-être alors j'allais dire vous voyez utiliser un terme sournoisement mais par rapport à l'autre sournois qui s'oppose est en train de changer peut-être le paradigme c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des communautés des systèmes communautaires qui repartent sur de la production locale y compris sur ce que vous disiez tout à l'heure où on est capable de produire à des rentabilités plus importantes en revenant sur du traditionnel des communes des communautés de communes qui frappent monnaie qui normalement est intermise dans toutes les nations et acceptée par les politiques c'est le cas en France une nation d'autres lieux ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger qui est beaucoup plus important qu'au France c'est l'impression que j'ai gardé en sortant de ce film qui devenait beaucoup plus positif que le pessimisme qu'on peut avoir et qui peut-être lui au travers de ce que font un certain nombre de gens répond à ce que demande la copine comment pensez-vous ? oui oui je pense oui je n'ai pas vu ce film mais mes amis m'en ont dit beaucoup de bien oui mais j'ai vu des films du même type oui où des expériences se font etc etc donc il y a des choses qui sont possibles à quel rythme ça peut avancer je ne sais pas mais moi je suis comment vous dire ce qui m'effraie c'est que le rouleau compresseur du libéralisme mondialisé continue d'avancer et il avance avec une telle force que même ceux qui résistent en Grèce ou ailleurs j'ai peur qu'ils soient en train de se faire laminer c'est ça qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui oui le problème qui existe aussi à mon avis et comme vous le dites c'est surtout au niveau européen je crois que l'Europe actuelle qui a complètement changé de cap entre disons les années 70-80 et les années 2000 s'en va maintenant dans la consophole du libéralisme débridé or par rapport à ça si l'Europe ne s'organise pas pour pouvoir comme il était prévu au début faire bloc par rapport au grand bloc mondiaux qui existait c'est à dire l'Amérique du Nord maintenant l'Asie on était quasiment on allait avoir des gros problèmes donc l'Europe a été vendue dans les années 70-80 comme étant un bloc comme devant devenir un bloc économique fort qui pouvait faire face à ce qu'il y avait en face de nous par rapport à ça l'Europe a complètement changé de cap ce qui fait que les éléments sur un certain nombre de choses au niveau industriel ça a été il y a énormément de choses qui ont disparu au niveau européen on ne fait plus il n'y a plus pratiquement d'industrie de télécommunication il n'y a plus d'industrie on avait encore récemment à Beauvoir-Jailleux c'est juste à côté on produisait des photovoltaïques maintenant tout ça vient de Chine donc on nous dit de nous équiper en photovoltaïque mais par l'intermédiaire de choses qui viennent de Chine donc tout ça pour mettre en évidence que j'ai l'impression qu'on nous a vus il y a eu tromperie sur la marchandise quand on nous a vendu l'Europe dans les années 70-80 la majorité des français étaient d'accord mais par contre si on nous avait dit ce qui se passe maintenant que les ouvriers de l'Est viendraient concurrencer les ouvriers français et autres personne à ce moment là n'aurait voulu de l'Europe donc pour moi le gros problème c'est l'Europe qui joue pas son rôle je suis d'accord avec vous je me pose aussi la question du bon périmètre de l'Europe quand c'était 6 pays ça marchait pas mal avec 10 et l'Angleterre c'était déjà plus compliqué avec 28 c'est encore beaucoup plus compliqué et comme on a intégré très vite des pays à niveau de vie très différents les pays d'Europe centrale et bien ça a encore introduit des choses qui sont venues compliquer la gestion de l'Europe par exemple les différences de niveau de vie les différences de coûts de production dans une même union européenne sans droit de douane à l'intérieur c'est vrai que par exemple digérer l'Espagne le Portugal ça n'a pas été trop difficile parce que ça s'est fait progressivement même s'il y a eu un certain nombre de comment dirais-je de de concentration de production au sud de l'Espagne qu'on n'aurait pas pu faire une trop grande spécialisation mais c'est vrai que l'Europe des frontières de la Russie jusqu'au fin fond de l'Italie ou du Portugal ce n'est pas forcément le périmètre pertinent pour une communauté d'intérêt et pour un marché intérieur totalement libre comme il est à l'intérieur de l'Union européenne je pense qu'on aurait dû peut-être limiter le périmètre de l'Union européenne à 10 ou 12 pays ne pas aller plus loin est-ce qu'il y a FFD ? oui ? sur cette question de l'Europe il me semble qu'en 2005 les français ont refusé la réalité qui lui était proposée et que deux ans après entre personnes d'un beau monde ils se sont mis d'accord pour l'imposer donc il me semble qu'il faut essayer de ne plus être naïf vis-à-vis de ces pratiques probablement technocratiques et politiques qui veulent imposer je ne dirais pas qu'une dictature parce qu'en fait on dit l'Europe ne marche pas mais elle marche très bien pour les grands capitalistes elle ne marche pas pour les peuples mais elle marche très bien pour empêchir les trusts industriels et les trusts financiers donc je suis un peu étonné qu'on qu'on on saisisse pas ça parce que en fait c'est pas le fait du hasard c'est à mon avis très bien très bien organisé et c'est quand on dit ça marche pas ça marche pas pour nous mais ça marche très très bien pour ceux qui l'ont mis en place et je crois qu'ils vont faire en félicité que ça marche très bien Je suis d'accord avec vous sur le délit de démocratie qu'a été le fait de ne pas tenir compte du nom au référendum. Le fait que ça marche bien, ça marche au profit des possédants, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas que ce soit de l'efficacité économique et encore moins de l'efficacité écologique. Mais ça sert le profit des grands capitalistes, oui. Ça c'est indiscutable. C'est-à-dire que quand on peut faire produire en Asie à des prix défiantaux de concurrence et revendre par exemple en France à des prix français, c'est l'Amérique. Ben oui, ben oui. C'est les 17 euros de bénéfice sur le T-Shark qui est vendu 27 euros. Et les bateaux qui transportent ont 400 mètres de long maintenant. Est-ce que c'est que le gîte de faire un bateau qui est 100 mètres de long ? Encore ces bateaux-là, ça circule avec des conteneurs. Ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus émetteur de gaz à effet de serre. Ce qu'il y a, c'est que pour aller jusqu'au bateau, les marchandises ont été acheminées par camion et en sortant du bateau, elles sont aussi acheminées par camion pour aller jusqu'au lieu de distribution. Et donc là aussi, le bilan carbone, il augmente beaucoup. Oui ? Avez-vous une solution contre le lobbying ? C'est du radical, hein ? Alors... Je pense que le lobbying est potentiellement corrupteur. Après, comment combattre le lobbying ? Moi, comme journaliste, je le dénonce, mais à mon petit niveau, quelle influence je peux avoir ? Mais je... Par exemple, la Commission européenne, elle reçoit des lobbyistes en permanence. Il arrive même que les commissaires ou leurs collaborateurs soient corrompus par des lobbyistes qui ont intérêt à vendre ce qu'ils ont à vendre et ont intérêt à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans les négociations internationales. Je donne dans ce livre un exemple comment... Alors c'était avant qu'on sache que Volkswagen et d'autres avaient triché sur les émissions de carbone, mais je donne dans ce livre un exemple où les firmes automobiles, les lobbyistes des firmes automobiles sont allés négocier avec la Commission sur comment on allait appliquer la réduction des émissions des moteurs des voitures. Et ils ont pris deux chiffres, l'un, je ne me rappelle plus pour quelle année, et puis l'autre, 4 ou 5 ans plus tard, et ils ont fait une moyenne. Et ils ont fait une moyenne en permettant aux grosses voitures qui émettent beaucoup le gaz à effet de serre d'être vendues à condition que la même firme produise en même temps des voitures et en vendent deux fois plus qui émettent nettement moins. Et donc, à partir de là, on prend en compte, ou du moins on gomme, les pollutions des grosses voitures puisque, soi-disant, les petites permettent d'équilibrer le trop plein de gaz à effet de serre émises par les grosses... Voilà le genre de compromis auquel mène le lobbying auprès de la Commission européenne. Oui ? Savez-vous combien il y a de lobbyistes à Bruxelles ? Des milliers, il paraît. Moi, je pense que c'est tout des dizaines de milliers. Peut-être. Oui, peut-être. Est-ce qu'il va y avoir une loi qui va demander à ce que chaque propriétaire de maison individuelle fasse un bilan énergétique ? J'ai reçu... On reçoit souvent des coups de téléphone et j'en ai reçu un il n'y a pas tellement longtemps. C'était une boîte qui m'a indiqué qu'il y aurait obligation par la loi de faire un bilan énergétique et que ça deviendrait payant mais que cette boîte-là, si je discutais... Enfin, si je me laissais... si je demandais à l'hameçon, vous pouvez me le faire gratuitement. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel sur ce genre de dossier ? Je ne me rappelle plus s'il y a une obligation dans la loi que Ségolène Royal a fait voter. Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais moi aussi, je reçois chez moi des coups de téléphone beaucoup trop souvent, d'ailleurs, de gens qui ont comme ça des propositions à faire et je suis toujours méfiant vis-à-vis de ces gens-là. Mais je ne crois pas qu'il y ait une obligation dans la loi. On est au goût ? On est au goût ? Je suis à votre disposition si vous voulez savoir plus sur les livres. Applaudissements 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 Applaudissements